Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et Le Contre, toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocèle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors Jocèle, nous y sommes, la dernière de la saison. Dernière de la saison et ça a été une saison très riche, je pense. Moi je suis vraiment contente qu'on a instauré la participation du public qui peut donner leur opinion et on prend leur citation, on les met, on les insère dans les émissions. Puis je pense que c'est apprécié aussi du public, j'ai des bons commentaires à ce niveau-là. On peut le dire, ça a été un véritable succès. Il y a une belle participation des gens et ça a enrichi l'émission et ça permet aussi d'avoir des émissions collées sur la réalité des gens du milieu. Effectivement, parce qu'on ne peut pas, on a toujours nos opinions, on ne veut pas, on ne peut pas voir tous les points de vue, toutes les facettes. Donc de faire participer le public, bien ça donne vraiment différents points de vue. Une mission interactive est de plus depuis quelques semaines en haute définition et c'est parti pour durer la haute définition chez nous. Il va falloir engager un maquilleux. On est plein d'un vin fort là-dessus. Les gens vont voir nos défauts à la TV. Et est-ce qu'on brise le suspense dès le départ? On en discutait en préparation d'émission. Je crois que l'année prochaine, on revient encore pour une autre saison. Avec un grand plaisir. C'est vraiment, j'adore faire les émissions en ta compagnie. Donc oui, ça revient l'année prochaine. Alors je te le dis tout de suite, c'est un plaisir qui est vraiment partagé. Merci. Alors on y va avec le sujet d'aujourd'hui qui je crois est de circonstance, le positivisme. Oui, je me suis dit pourquoi pas terminer la saison avec un sujet positif. Et quand on parle de positivisme, c'est sûr que de prime abord, on serait tenté de dire comment on peut être contre le positivisme. Il y a des gens contre le positivisme qui pensent que dans la vie, c'est mieux d'être négatif. On va voir tous les arguments. Effectivement, quand les gens ont répondu, j'ai eu les deux cas qui ont répondu. Donc c'est un sujet, un bon débat, je pense. Il y a des gens qui ont vraiment un talent pour voir vraiment la vie de façon constante, en rose. En rose ou à l'autre opposé, en gris. Je crois que ça va se terminer sur une note d'équilibre. Oui, effectivement. On y va avec la mise en contexte? Oui. Allons-y. Donc la mise en contexte, certains affirment que le positif attire le positif. On entend souvent cette phrase. D'autres disent, si tu es trop positif, tu risques d'être déçu. Ensuite, on a souvent cette espèce de citation. Est-ce que pour vous, le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Donc ça en dit long sur l'attitude de la personne dans la vie, si on veut. L'optimisme extrême peut diminuer l'espérance de vie. Évidemment. On parle d'optimisme extrême, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent beaucoup de risques, qui ont une espèce d'inconscience, qui vont faire des cascades. Ils vont dire, ah non, moi, ça ne m'arrivera pas, je ne peux pas avoir d'accident. Ça, on parle d'une espèce d'optimisme extrême, inconscient. Donc ces gens-là ont une espérance de vie moins élevée que la population générale. Je te laisse poursuivre. Des études ont prouvé un lien entre déprime et augmentation du risque de certaines maladies. Effectivement. On entend souvent ça aussi comme phrase, est-ce que c'est un mythe? Non. Il y a vraiment des études qui ont prouvé qu'il y avait un lien. Selon une étude de Harvard, les gens positifs ont un meilleur taux de cholestérol. Très surprenant. Il faut dire qu'Almorale joue beaucoup sur la santé en général. Effectivement. Selon une étude danoise, les gens positifs ont 70 % moins de risque de problèmes cardiaques. Ça, on voit peut-être un peu plus le lien, parce que quand tu es négatif, tu as plus de rage en toi. Évidemment, c'est du stress, ce n'est pas très bon. Selon une étude de la clinique Mayode, les gens positifs ont 50 % moins de risque de mort prématurée. Très surprenant comme statistique également. Et une dernière statistique. Selon une étude de l'Université de Yale, les gens positifs ont une espérance de vie de 7,5 années de plus que les gens négatifs, j'imagine. Oui. C'est ce qui m'a le plus surprise. Je savais qu'il y avait comme un impact sur la santé, mais 7,5 années de plus en espérance de vie, ce n'est pas rien. Je pense que c'est un bon argument en faveur du positivisme. Et on le sait, le stress, c'est la maladie des années 2000. C'est incroyable. Effectivement. À 100 000 à l'heure, pour ne pas dire 160 km à l'heure. Oui. Type de pessimisme, il y en a quelques-uns, je te laisse les nommer. Donc, il y a différents types. Il y a le pessimisme dispositionnel. C'est une tendance à avoir toujours des attentes négatives. De toujours voir le négatif en tout, de s'imaginer que le négatif va toujours arriver. C'est un type de pessimisme assez courant. Ensuite, on a le pessimisme explicatif. C'est quelqu'un qui se sent responsable de toutes les mauvaises choses. On connaît des gens comme ça. Peu importe ce qui arrive, c'est de leur faute. Ils ont fait quelque chose de mauvais. Donc, c'est un type de pessimisme. Et le troisième type, les pessimistes défensifs. C'est des gens qui appréhendent une situation qui les rend anxieux en imaginant le pire. Ça, c'est un type aussi qui est quand même assez fréquent. Ça m'arrive, moi. Moi, je ne suis personne anxieuse. J'avoue que j'ai un côté comme ça. Si quelque chose me stresse, je vais voir les scénarios catastrophes en premier. Alors qu'il n'y a aucune raison de penser que c'est ce qui va arriver. Mais les êtres humains, on a tous un petit côté pessimiste de temps à autre, je pense. Donc, c'est humain de ressentir ça. Bien oui, bien oui. Donc, c'est du bon vocabulaire. Moi, j'ai appris. Je pensais que pessimiste, il n'y en avait rien qu'un. En faisant la recherche, j'ai été assez surpris. J'ai appris beaucoup. Donc, on y va avec... On débute avec les arguments contre pour essayer de terminer sur une note positive. Oui, effectivement. Alors, je débute. Oui. En étant pessimiste, on se prépare mieux aux catastrophes. Pas fou comme idée? Effectivement. C'est quand même un bon argument, il faut le dire. Quand tu es pessimiste de nature et que tu penses... Bon, il va arriver telle chose de terrible. C'est sûr que souvent, en pensant ça, tu vas aussi essayer de trouver des solutions. Donc, il y a un côté positif à la chose. C'est que tu vas être mieux préparé qu'une personne qui pense que tout est toujours beau. Et quand elle frappe un mur, ça se peut qu'elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle ne l'a pas vu venir. Ah, parfait. Ça permet de voir venir et de préparer des solutions déjà au prix à l'heure. Oui, effectivement. Fait diminuer l'anxiété car on réfléchit à tous les scénarios possibles. Ça aussi, c'est une bonne logique? J'avoue que c'est une technique que j'ai quand quelque chose me stresse. Là, je vais m'asseoir, je vais me dire, bon, qu'est-ce qui peut arriver? Là, je vois tous les scénarios possibles. Disons que ce scénario-là arrive. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, qu'il y ait une solution pour le scénario A. Après ce scénario, moi, ça me déstresse de me dire, si quelque chose de mauvais arrive, j'ai quand même des outils pour m'en sortir. J'ai déjà réfléchi parce que, je vais vous donner un exemple, une personne vit un deuil. Quand tu vis un deuil, tu as beaucoup de peine. C'est peut-être pas le moment où tu vas plus aller chercher des outils parce que tu es complètement démoli. Fait que moi, avant de vivre un deuil, par exemple, j'ai déjà été voir les ressources disponibles. J'ai même déjà acheté des livres pour me préparer. Si je vis quelque chose comme ça, j'ai des livres. Je sais que je peux aller au CLSC. Donc, si ça m'arrive, un deuil, évidemment, ça va m'arriver un jour, je sais que tout est en place. Parce que dans le deuil, des fois, tu n'as pas trop envie de faire les téléphones. Puis, c'est où qu'il faut que j'appelle. Donc, c'est un côté positif de voir les scénarios catastrophes. Est-ce qu'on peut dire, et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, qu'avec l'âge et l'expérience de vie, on atteint une certaine maturité qui nous apporte avoir un mode de fonctionnement dans ce sens-là? Oui, puis aussi, on a les expériences. Bon, j'ai vécu des deuils dans ma vie, j'ai vécu des peines d'amour. On peut se référer à ça aussi. Bon, là, je me dis, bon, j'ai vécu une peine d'amour, je m'en ai déjà sorti. Bien, je veux me sortir de celle-là aussi. Donc, on a ces espèces de réflexes-là avec l'âge, évidemment. Mais les gens à la maison, sentez-vous bien à l'aise? Le premier deuil, la première peine d'amour, ça nous a tous frappés comme un coup de poing dans le front. Ah, c'est... C'est toujours extrêmement difficile, même si on pense être prêt, c'est tout à fait humain de trouver ça difficile. Puis c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment s'habituer, mais on s'endurcit en quelque sorte parce qu'on sait qu'on peut passer au travers. On sait où trouver les outils et, heureusement, on accepte de bien les utiliser. Voilà. D'où on tombe de moins haut lors d'une épreuve. Effectivement. Évite de faire confiance naïvement aux gens. C'est sûr que j'ai un côté naïf, là, puis des fois, les gens me le disent. Arrête de faire confiance à tout le monde, puis le monde n'est pas tout fin, le monde n'est pas tout beau et gentil. C'est tellement plaisant de faire confiance, hein? Bien, c'est dans ma nature de me dire, bien, les gens sont gentils, les gens, bien, non, ils ne peuvent pas faire ça. C'est pas fin faire ça, bien, non, ils ne peuvent pas faire ça. Mais oui, les gens, des fois, ce n'est pas toujours très gentil. Donc, c'est sûr que si tu as une nature pessimiste, disons que tu embarques dans une relation amoureuse, amicale, bien, tu vas avoir une partie de toi qui va te dire, bien, là, ça ne se peut que la personne a mien, ça ne se peut que la personne n'est pas honnête avec moi. Réflexe que je n'ai pas toujours. Puis, donc, d'être pessimiste un petit peu, ou négatif un peu, des fois, tu restes plus les pieds sur terre plutôt que de t'imaginer que tout le monde est beau et fin, c'est ça. Ça permet de mieux se protéger, de se préparer à toute situation, quand je parlais d'équilibre en début de l'émission. Oui, oui. Et on va y aller maintenant en ce qui concerne les commentaires qu'on a relevés sur le net, et je crois que l'émission a vraiment suscité un grand intérêt sur le net, là. Effectivement, je sens une tendance, les gens participent de plus en plus, les gens découvrent aussi l'émission. On a des fidèles. On a des fidèles qui, chaque émission, chaque sujet, ils viennent commenter, puis j'aime beaucoup ça. On m'en apprécie, oui. Je te laisse aller avec le premier commentaire, Jocelyn. Donc, argument contre, c'est l'excès qui est malsain. On a VA qui nous dit, tout excès peut aussi engendrer un déséquilibre. Être positif ou négatif, ce n'est pas foncièrement mauvais. De l'être continuellement, l'un ou l'autre, ça devient sûrement nuisible. Donc, le fameux concept d'équilibre. Oui, parce que, bon, ce que les gens me disaient aussi, c'est que, bon, les gens vont se définir comme optimistes ou négatifs, mais sans tomber dans l'excès, il y a une façon d'avoir un juste milieu dans cette attitude-là aussi. C'est là où notre entourage peut avoir une grande importance quand on a des bons amis pour souligner nos bonnes attitudes versus les attitudes qui sont un peu allant dans un excès tant d'un côté que de l'autre. Éviter, oui, de se mettre la tête dans le sable, un commentaire de VL. Le positivisme excessif peut jouer de vilain tour et entraîner une personne vers la dépression, le burn-out, car c'est se mettre souvent la tête dans le sable. Effectivement. On voit ça des fois avec, en faisant la recherche, on parlait des enfants rois. Donc, un enfant roi, c'est un enfant qui a été très gâté, qui a toujours eu des parents qui lui ont dit « t'es beau, t'es parfait », qui l'ont toujours protégé de tout, surprotégé. Donc, c'est des enfants qui ont toujours eu une vie un peu facile, ce qu'on appelle naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, ces enfants-là, quand ils arrivent, je ne sais pas, à 20 ans sur le marché du travail, bien, des fois, ils frappent un mur. Parce que là, ils travaillent avec un salat minimum, tu as les loyers à payer, les factures qui rentrent, tout ça. Puis là, ils se rendent compte que le monde ne sont pas tous gentils, puis les gens ne sont pas toujours là pour te complimenter. Ça peut frapper fort, des fois. Ils ne sont pas prêts à recevoir la critique. Ils la prennent difficile. Il y a une conception d'eux-mêmes qui est souvent peut-être un peu trop exagérée sur le positif. Ça mène un très bon point, parce que c'est ce qu'on dit de la génération, de la nouvelle génération qui est dans la vingtaine, que ce sont des gens qui ont été très idolâtrés par leurs parents. C'est bon de donner des compliments, mais il semble-t-il que lorsqu'on donne trop de compliments à un enfant, ça le rend narcissique, c'est-à-dire qu'ils s'aiment beaucoup. Et ces enfants-là, plus tard, s'ils essaient de leur faire une critique au travail, ils vont assez mal réagir. Une génération qui est toute aussi performante, mais qu'on doit aborder d'une manière différente au niveau du « coaching ». Oui, ils sont très efficaces, mais c'est une approche humaine que parfois ça fait des frictions avec l'autre génération qui a été élevée d'une autre façon. Oui, là où il y avait une certaine hiérarchie, maintenant, pas mal une philosophie à Apple. Oui. C'est un bel exemple. Effectivement. Ne créer aucune attente, donc moins de déception. Un commentaire de MN. Sylvain Larocque défendait le pessimiste en disant qu'il était plus heureux car il ne s'attend à rien dans la vie. Tout devient positif dès lors. C'est sûr que c'est un argument qui se défend bien. C'est un humoriste Sylvain Larocque. Oui. Je crois que j'avais pris un extrait de son spectacle, puis effectivement, c'était intéressant. Il y avait une philosophie derrière cet humour-là. Bien, c'est sûr que si tu n'as aucune attente, tu as moins de déception qu'une personne qui a toujours des attentes, c'est évidemment. Puis tout est positif, c'est sûr, si tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de déception, la vie a un angle plus positif. C'est un point de vue, bon, ce n'est pas ma philosophie de vie, mais je peux comprendre que des gens soient heureux. Puis il y a le modèle de société de performance dans lequel on vit, qui peut amener des fois à remettre en question bien des choses au niveau de notre performance au travail directement. Effectivement. On se remet souvent en question aujourd'hui. Et si on ne se remet pas en question, on s'organise pour qu'on se sente dans une situation où on a le goût de se remettre en question. Oui, exactement. Et le dernier commentaire dans les arguments comptes donne davantage de valeur aux choses. Je te laisse y aller. Donc, KC qui nous dit, honnêtement, je suis pessimiste. Quand on ne s'attend à rien, si ça n'arrive pas, on peut se dire, poids, je le savais. Et dans le cas contraire, on sera surpris et très content. Vive le négatif, car il donne une plus grande valeur au positif. Certaine philosophie derrière ce commentaire-là. Oui, c'est... On sent du vécu. On sent du vécu. Et la personne qui m'écrit ça est très jeune, 17 ans. Ah oui? Oui, oui. Mon Dieu. Oui. Donc, c'est une personne très tôt à décider d'avoir une attitude plus pessimiste, si on veut. Puis, semble-t-il que ça lui réussit bien, puis qu'elle est plus heureuse de cette façon-là. Mais c'est merveilleux. On y va maintenant avec les arguments pour... Oui. De façon à terminer sur une note positive, bien sûr. Alors, je vais avec la première affirmation. Le négativisme est une perte de temps. Ça ne change rien à la situation en tant que telle. C'est souvent quelque chose que j'entends quand je me mets à être anxieuse sur quelque chose. Puis, je me fais un scénario catastrophe. Les gens autour de moi me disent, bien là, quand même bien que tu t'inquiéterais. Qu'est-ce que ça va donner? Ça ne changera rien. Et c'est vrai, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. On est en fin de période scolaire pour bien des gens. Le stress d'anticiper comment vont se passer les différents examens, les notes, tout ça. Des fois, on se fait des scénarios. C'est incroyable. Bien oui. Puis, c'est de l'énergie gaspillée pour rien. C'est de l'énergie qu'on pourrait mettre à étudier, à se reposer. Mais c'est difficile à faire. Mais quel bien-être quand ça se termine de façon positive. Oui, effectivement. On attire les gens et on rend les autres positifs autour de nous. En ayant une vision comme ça. C'est sûr que moi, personnellement, je suis attirée par les gens positifs. Les gens négatifs, ça peut être traînant. Ça dépend des gens. Mais les gens, il me semble que quand tu vois une personne positive, elle agit comme un aimant. T'as envie de la côtoyer. Il me semble que c'est des gens. Tu ressors d'un café avec une personne très positive, très animée. Puis, il me semble que ça te donne l'énergie. Ça te rend heureux. C'est ma façon de le voir. Donc, on attire les gens. Puis, c'est contagieux. Si t'es positif, tu te rends compte assez facilement que les gens le sont aussi. Et l'inverse, c'est totalement vrai. Si quelqu'un a une humeur douteuse, ça peut te pourrir en atmosphère, au travail ou peu importe. Ça pompe l'énergie. Puis, il ne faut pas non plus avoir la tête dans le sable non plus. La vie en général, la façon que la société fonctionne, ça ne peut pas toujours être parfait. Donc, ça ne peut pas toujours être positif. Et de toujours mettre l'accent sur le négatif, des fois, ça pompe l'énergie. Puis, on a l'impression qu'il n'y a rien de positif autour de nous. Puis, ça peut être difficile de travailler dans un tel contexte. Il faut avoir un équilibre dans les gens qu'on fréquente. Sans ça, moi, j'ai entendu des amis me dire « Ouf, lui, il me pompe l'énergie. » Ce n'est pas croyable. Puis, des fois, ça peut même te déséquilibrer personnellement, d'y aller sous des longues fréquentations de ce genre de personnes. Ça peut être très non au point qu'il y ait des gens qui se rendent malades. Carrément, là, à essayer. Parce que les gens négatifs, on essaie de les aider. Lorsqu'on a un tempérament positif, c'est plus fort que nous. On leur dit « Ben non, on ne voit pas ça comme ça. » « Ben non, ce n'est pas comme ça. » Mais quand tu fais ça jour après jour, à un moment donné, tu te rends malade physiquement. Donc, se tenir avec ce genre de personnes-là, on peut dire, ça éloigne la dépression. Oui, c'est ça. Heureux partout, car on apprécie ce que l'on a. Ah, puis c'est tellement le principe même du bonheur d'apprécier ce qu'on a. Au lieu de toujours rêver à ce qu'on n'a pas et d'être découragé de ne pas l'avoir. C'est une des formes de pessimisme que je vois le plus des gens, des éternels insatisfaits. Peu importe ce qu'ils ont dans la vie, même s'ils ont un toit, ils ont une blonde, des enfants, puis ils sont quand même choyés, ça ne sera jamais assez. Tu vas leur faire plaisir, tu vas leur offrir quelque chose, il va toujours avoir un oui, mais il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Puis les éternels insatisfaits, ça aussi, ça peut être vite drainant. Quand tu apprécies ce que tu as, ça ne veut pas dire que des fois, tu n'es pas déçu. On a tous des rêves, il y a toutes des choses qui marchent plus ou moins bien dans notre vie. Mais quand tu commences par apprécier ce que tu as, c'est déjà une bonne partie de ton bonheur que tu t'assures. Je vais vous donner un exemple, quelqu'un de malade, bon, comme tout le monde le sait, je suis malade. C'est sûr que si chaque jour je me mets à focusser sur ce que j'ai perdu, ça n'ira pas bien, je vais être dépressive, je vais être pessimiste. Au lieu de ça, j'ai décidé de focusser sur ce que j'ai. J'ai quand même beaucoup, comparé à des gens qui sont dans des lits d'hôpital, qui ne peuvent pas bouger. Quand tu te mets à te comparer à pire que toi, des fois tu te dis, dans le fond, je suis chanceux, je ne la vois pas ma chance. Donc, si tu te mets à penser à ça pour tout, te dire, bien oui, peut-être que je ne suis pas riche, j'ai un toi. Tu appliques ça dans toutes les choses de ta vie, à un moment donné, ça aide beaucoup à être positif dans la vie, d'apprécier la moindre petite chose. D'avoir une vision négative constante, ça peut apporter un grand mal de vivre. Et Dieu sait qu'il n'y a rien de pire que d'avoir à vivre avec ce genre de sentiment-là. Il existe de l'aide et il ne faut vraiment pas oublier d'aller la chercher, cette aide-là. Quand on ressent qu'il n'y a jamais rien de positif jour après jour, il ne faut pas entretenir ça. Il faut en parler avec nos proches et aller chercher l'aide nécessaire. On est des privilégiés, nous au Québec et même en Gaspésie, d'avoir de l'aide disponible dans le milieu. Et surtout pas se gêner pour aller la chercher, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir le mal de vivre. Il y en a qui s'en sortent, puis il ne faut pas se sentir... C'est des gens qui se sentent coupables, qui vont se... Se dévalorisent aussi. Se dévalorisent, puis vont se frapper dessus, puis je ne suis pas une bonne personne. Il y a des gens qui s'en sortent, puis je veux dire, la dépression, c'est une maladie au même titre que le diabète. Tout à fait. Il y a beaucoup de tabous dans la société. Je donne toujours comme référence le CLSC, parce que c'est central, puis après, ils peuvent vous référer partout. Exactement. Donc, 6-8-9-CLSC, il y a de l'aide qui existe. 6-8-9-25-72. Voilà. Donc, on y va avec quelques commentaires de nos internautes. Nos pensées peuvent nous rendre malades. Tu me laisses débuter. Oui. Commentaire de D.N. « L'être humain a la possibilité de changer leur mode de vie en modifiant leur manière de penser. Par une simple pensée, on peut se rendre malade ou tout simplement guérir. » Oui. Il y a même des études qui ont été faites. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas appliquer ça à tout, mais il y a des gens qui disent avoir vaincu leur cancer par la pensée positive, par la thérapie, par le rire. Je connais une madame, entre autres, qui avait un cancer très, très avancé. Puis, elle se faisait des marathons de comédie. Elle écoutait ça à journée longue. Puis, semble-t-il que dans son cas à elle, en tout cas, une chose est certaine, ça ne lui a pas nuit, je pense. Veuve pas d'avoir une attitude positive, ça aide tout le reste. On l'a dit, il y a des effets sur le système cardiovasculaire, sur le cholestérol. Donc, je pense que c'est une attitude gagnante. Alors, oui, je pense que si ça peut être bénéfique pour la santé, de la même façon, si on a une attitude très déprimante, je pense que le corps, ça ne va pas l'aider. Le moral dans la maladie, c'est très important. Effectivement. Deuxième commentaire. Donc, s'entourer de gens négatifs peut vite drêmer, ce qu'on disait tantôt. Les pompes énergie. Oui. MN qui nous dit, je crois tellement à l'effet boomerang dans la vie que j'évite le négativisme. Tu projettes l'énergie de tes pensées. Les gens qui véhiculent la hargne, la rage et le négatif, je m'en éloigne le plus possible. Je pense que c'est un bon conseil. L'idée, ce n'est pas de dire les gens négatifs, on les laisse tout seuls et qu'ils s'arrangent. Mais c'est qu'à un moment donné, tu peux essayer d'aider ces gens-là. Il faut les aider, mais à un moment donné, il faut que tu te mets une limite, tu te dises, bien là, je ne me rendrai pas malade, à essayer de sauver quelqu'un. Et là, tu essaies de les référer à ce moment-là parce que c'est brûlant d'essayer de remonter le moral à quelqu'un qui est convaincu, qui est refermé dans son cocon de négatif. C'est souvent des blessures profondes, puis on n'est pas des psychologues, on n'est pas aptes à jouer là-dedans. On peut les référer, on peut les écouter. À un moment donné, il faut se protéger aussi parce que je connais tellement de gens qui se sont rendus malades à essayer de sauver quelqu'un. La fameuse syndrome mère Thérésa, beaucoup l'ont d'essayer de sauver les autres. Puis à un moment donné, ces gens-là se ramassent. Puis parfois, ce n'est pas juste des amis, c'est dans la famille immédiate. Puis là, c'est des proches, puis on les aime, puis on veut les aider, puis c'est difficile de... Oui, ça brise le cœur. Si c'est ton enfant, ça ne va pas bien. C'est ton enfant, tu ne peux pas faire comme si ce n'est plus ton enfant, mais il faut aussi être capable de mettre ses limites. On a l'impression que ces personnes-là sont en mode autodestruction. Exactement. Le positif attire le positif. Un commentaire de décès. Un négatif n'osera rien entreprendre de peur de ne pas réussir, donc rien n'arrivera. Contrairement à un positif qui se lancera dans plusieurs nouvelles aventures. Il ne réussira peut-être pas dans tout, mais obtiendra beaucoup de victoires. Ça, c'est certain. Très bon, très bon commentaire. C'est convaincant. Oui. Moi, je pense vraiment que le positif attire le positif. J'essaie d'avoir des pensées positives le plus possible. Des politiciens qui sont vraiment bons là-dedans. Oui. Oui. Toujours avoir une vision positive et faire les lunettes roses. Ça va bien. Pour mieux faire passer l'estérité. On a de l'argent en masse. Continuer à payer comme vous faites, ça va continuer à bien aller. Non, mais c'est vrai. Ça, ça serait peut-être, il y a sûrement longtemps que positivisme pour ça. Je trouve certain qu'un politicien qui aurait une vision toujours basée sur le négatif, ça ne serait pas nécessairement facile, d'après moi, du côté humain de la chose, de se faire élire. Non, c'est sûr. On aime qu'on nous projette les choses de façon positive. C'est sûr. Quand on parle des promesses électorales, c'est une expression parce que… C'est rare qu'on va souhaiter des bad luck. Tout est beau. On nous promet des belles choses. Mais bon, ça, c'est au-delà du positivisme rendu là. Je pense qu'il faut quand même une dose de réalisme aussi. Mais ce que j'aime dans ce commentaire-là, c'est que des fois, je ne sais plus qui disait, la meilleure façon de ne jamais faire d'erreur, c'est de ne rien faire. C'est sûr. C'est un politicien. Probablement. Donc, c'est sûr que lorsque tu agis dans la vie, ça se peut que tu fais des erreurs, que tu te plantes, oui. Mais tu as des belles réussites aussi. Tu as des beaux moments de joie aussi dans ta vie. Mais la phrase « le positif attire le positif », ça, j'aime beaucoup le dire. Parce que je vois des gens, des fois, ils vont rentrer au magasin et ils vont dire « Ah, tu ne donnes rien, je ne trouveras rien aujourd'hui ». Mais là, des fois, je dis « Pourquoi tu es venu? » Tu sais, si tu pars avec une attitude de même, d'après moi, tu ne trouveras rien. Ah, c'est sûr. C'est que des fois, il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Mais je me dis « Mon Dieu, avec une attitude de même, ils vont attirer le négatif. » Il faut se donner une chance. Il faut se donner une chance, effectivement. Dernier commentaire, c'est toi qui vas terminer avec le dernier commentaire. Donc, « Permets de persévérer dans la vie », HM qui nous dit « Le positivisme, c'est d'avoir le potentiel de voir le meilleur de chaque chose. C'est d'avoir la capacité de garder espoir dans les pires moments et de ne pas oublier que tout finit par s'arranger. C'est d'avoir la force de trouver des solutions aux problèmes. Être positif n'élimine pas l'échec, mais elle permet de mieux réagir et de persévérer pour arriver à nos buts. » C'est pas pour rien, j'ai voulu terminer avec ce commentaire-là. C'est un superbe de vos commentaires. Je trouvais que ça résumait vraiment bien le positivisme. C'est pas non plus, comme on disait tantôt, se mettre la tête dans le sable. Encore une fois, on sent la maturité dans ce commentaire-là. Oui. Est-ce que c'était encore une personne de 17 ans? Non, non, c'était pas une personne de 17 ans, mais j'aime beaucoup la façon de voir les choses, parce que d'être positif, c'est un impact sur toutes les facettes de notre vie. Je pense vraiment qu'on s'assure une bonne partie de bonheur en ayant une attitude positive. Il faut vraiment trouver l'équilibre parfait entre ces deux termes-là. Oui, c'est sûr, on connaît tous des gens qui sont dans l'excès, un ou l'autre. Dans la vie, le juste équilibre, je pense que c'est l'idéal dans beaucoup de domaines. Mais ça se cultive, ça se développe. Si les gens cherchent un truc, un livre, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est quand j'avais été voir Alex Kovalev à Montréal, qui m'avait dit « lis le secret », le livre de Rhonda Byrne, si je ne m'abuse. Puis il m'avait dit « lis ça », il me dit « moi, ça a changé ma vie ». Je l'ai lu, ça existe en DVD pour ceux qui n'aiment pas lire. Puis effectivement, ça reprend pas mal le thème « le positif attire le positif ». Avec notre pensée, on peut attirer beaucoup de choses. Puis c'est excellent. Moi, effectivement, ça m'a beaucoup changé ma vision des choses. Nous, l'équipe de l'émission « Le pour et le contre », je crois que nous sommes des personnes avec une vision positive. Oui, hein! Et comme on le disait au début de l'émission, ça va revenir l'année prochaine. Et la beauté de la chose, c'est que ça a été vraiment un plaisir de travailler ensemble, mais on peut dire que ça a été un travail d'équipe. On a un technicien qui travaille à l'arrière, Kevin Langouache, qui vient le souligner. Et puis à la réalisation, c'est toujours toi. Et puis il y a toute l'équipe qui nous suit sur Internet avec la page Facebook, qui l'année prochaine va être directement sur le site de la télévision communautaire de Grande-Rivière, dont vous allez pouvoir être proactif et avoir un suivi constant des différents sujets qui vont vous être proposés. Est-ce que tu as un message pour les gens qui nous suivent à la maison pour la période estivale pour terminer? Bien, merci, Anne, parce que je rencontre souvent des téléspectateurs qui me disent des bons commentaires sur l'émission. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est écouté, qu'on est apprécié. Puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que les gens, souvent, me proposent des sujets, justement pendant la période estivale, gênez-vous pas si vous avez des sujets à me proposer. Puis merci de participer. Je le dis souvent aux gens qui m'écrivent, merci, c'est grâce à vous. Si je peux réaliser l'émission, tout ça, parce que les points de vue, c'est vraiment... Ça aide énormément à voir toutes les facettes et j'apprends beaucoup grâce aux gens. Je peux dire qu'il y a des sujets que j'avais une opinion arrêtée au début et les gens m'ont fait changer mon opinion à force de lire leurs commentaires. Donc, ça fait évoluer. J'aime beaucoup ça. Bien, je sais, c'est un véritable plaisir de réaliser l'ensemble des émissions pour la saison 2014-2015. C'est toujours un véritable plaisir de travailler avec toi. Oui, apparemment. Un plaisir de se voir à la saison prochaine. Avec plaisir. Alors, bon été à tous les téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501